Nous avons le plaisir d'accueillir justement deux jeunes productrices, jeunes par l'âge et par l'âge de leur entreprise. Un pari un petit peu fou, c'est d'ailleurs le nom de leur projet, un pari fou. Rachel et Sylvie, c'est vous qui ce week-end vous occupez justement d'agrémenter un petit peu la carte et l'ardoise de ce bar des producteurs. Alors, je vais vous laisser nous présenter un petit peu mieux votre projet qui est vraiment naissant puisque partie d'une démarche un petit peu itinérante, vous êtes en train de vous installer dans la Sarthe. Oui, tout à fait. Et je vais vous laisser, Sylvie, nous présenter un petit peu mieux votre activité, votre production et puis la dégustation que vous allez nous proposer ensuite. Alors, bonjour tout le monde. Donc en fait, nous, on se présente, Sylvie et Rachel. Le pari fou, ça vient d'une idée entre deux copines. On s'est rencontré, elle est artiste maquilleuse et moi, je suis agricultrice. Et donc, pour le coup, on a voulu monter un projet de changer tout dans notre vie. Et on s'est créé le pari fou en se disant, ben voilà, on change tout. Et depuis le 1er mars 2013, on est devenu le pari fou et Malice nous accompagne. Malice, c'est notre mascotte qui est ici. Donc voilà, qui représente notre marque. Donc, c'est notre logo, notre marque. Depuis, on a évolué. On a les animaux qui sont forcément dans la Sarthe. Et puis, on présente plusieurs produits qui viennent de notre, de chez nous, en fait, de notre production. Donc là, on vous présente le vinaigre de framboise, les petits sabliers de Malice qui sont préparés pour les fêtes de Noël. Donc, à déguster si vous en voulez. Alors, on a été sensible à la production locale. Vous avez commencé en travaillant justement la framboise, la pomme. On va y revenir juste après. Les vergers d'abord, une démarche un petit peu itinérante, ambulante, la présence dans des marchés. C'est en fin de compte, une ferme que vous allez bientôt créer qui, pour le moment, est en stade de la mini ferme. La ferme existe. Qui se déplace en fin de compte chez les gens. La ferme existe, mais vous amenez un petit peu le service chez les gens pour le moment. Voilà. La mini ferme, en fait, se déplace dans les constitutions, les maisons de retraite, les écoles. On fait des animations dans les écoles où on transforme leurs écoles, des fois, en palais royal ou en médiéval. Enfin, selon la demande des profs, selon aussi leurs cours. Donc, on leur fait découvrir les animaux, mais sous différentes formes. Parce qu'en général, ils les voient sur les cahiers, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne les voient pas en vrai. Et nous, on leur donne cette occasion de pouvoir toucher et de leur faire voir ce qu'on fait avec nos animaux. Donc, notamment, on a des gerzèses. Les petites gerzèses, en fait, c'est des productrices de lait. Donc, on fait la traite de nos vaches. Et à partir de là, on s'amuse à faire du fromage, des petits beurres, des gâteaux. Et donc, les gâteaux, voilà, les petits sablés de malice, on s'amuse avec ça. Alors, ce pari un petit peu fou, il n'est pas à l'abri du succès. Ça fonctionne, ça marche, ça plaît. Et vous êtes en cours d'acquisition d'un beau bâtiment de ferme autour duquel vous allez développer de nombreuses activités autour de l'accueil, le gîte, la table d'hôtes, les animaux, des circuits découverts, des circuits santé. C'est plein d'animation autour de tout ça. Tout à fait, tout à fait. On est artistes dans l'âme et puis on aime beaucoup le partage. Donc, en fait, quand le lieu sera vraiment acquis pour l'instant, il est en cours d'acquisition. Et on fait appel pour ceux qui veulent nous aider à le construire. Il n'y a pas de souci. Le pari fou, c'est le pari fou de tout le monde. On est partageuse. Donc, voilà. Et oui, là-bas, il y aura un parcours de santé accessible aux handicapés, un mini golf accessible aux handicapés aussi parce qu'on est très proche de ces personnes. Parce qu'à l'heure actuelle, on a beau faire beaucoup de parcs, mais il n'y a rien. Et donc, nous, on s'est donné le pari fou aussi en disant, voilà, de donner du sens à vos démarches. Exactement. Tout sera fait autour des enfants et notamment, surtout aux enfants qui ont beaucoup de problèmes de mobilité. Et donc, en ce qui concerne le parcours de santé, en fait, ils le feront accompagner pour ceux qui sont en fauteuil roulant, des animaux qui pourront faire les obstacles à leur place. Et là, les enfants, c'est le regard qu'il faut voir. C'est magnifique, quoi. Alors, vous avez proposé depuis ce matin en dégustation au bar des producteurs vos productions. Un gros succès sur le petit vinaigre framboisé pour accompagner les vitres de Pornic. La pomme, le jus de pomme qui rencontre un grand succès. Puis là, vous disiez que vous étiez partageuse. Vous allez proposer et inviter les gens s'ils le souhaitent à une dégustation. Alors, une de vos spécialités, Rachel. Alors, effectivement, on va proposer une dégustation de jus de pomme chaud aux épices. Voilà, donc ça va partir de la base de notre jus de pomme, notre production. Donc, 100% pur jus, sans traitement. Et c'est un jus de pomme qui est ensuite infusé pendant une vingtaine de minutes, tout simplement, avec des épices. Donc là, ça va faire un petit Noël avant l'heure, tout simplement. Et vous allez pouvoir déguster ces petites boissons. Ce sont ces petits sachets d'épices que vous proposez en vente à emporter pour agrémenter les jus de pomme ? Voilà, tout à fait. Celui que tu as dans la main, en fait, c'est réglementaire, c'est légal. Absolument. Tout à fait. Absolument, vous avez tout. Celui-là, c'est de malice au coin du feu. Et en fait, c'est pour faire du vin chaud. Voilà, on a deux sortes de sachets. Donc celui-ci, au coin du feu, c'est pour faire du vin chaud et douceur d'automne. Voilà, parce que les pommes sont ramassées en automne. Donc voilà, douceur d'automne, de malice, c'est nos épices. D'accord, je crois qu'on peut convier les gens à se rapprocher pour une dégustation de ce jus de pomme chaud aux épices. Et puis peut-être vous proposer de partager un petit peu mieux aussi leur passion et leur projet. Et ce pari un petit peu fou. On vous remercie d'être à nos côtés pendant ce premier week-end du Nautique 2013 sur ce K303.